bonjour c'est rafael de formation marketing.fr aujourd'hui je vous expliquer comment vous inscrire sur shopify avec deux semaines d'utilisation gratuite pour avoir le temps en fait de lancer votre boutique de la créer de tout bien remplir de tout bien paramétrer et ensuite de pouvoir vous lancer alors si vous êtes sur cette vidéo c'est que vous êtes déjà intéressé par shopify shopify c'est donc un outil qui vous permet de créer une boutique en ligne et c'est uniquement lié aux boutiques si vous voulez seulement un site internet pour créer du contenu comme sur le mien ce n'est pas avec shopify qu'il faut le faire c'est avec par exemple wordpress et choisir des hébergeurs etc mais là je vais vous expliquer donc comment vous inscrire et avoir deux semaines d'utilisation gratuite et je vais vous mettre le lien dans la description donc ce sera par ici avec cette page là en fait moi je suis partenaire avec shopify c'est à dire que je peux partager des liens de leur part pour que vous puissiez profiter de deux périodes d'essai en ce moment c'est 14 jours mais par exemple il y a quelques moments c'était 90 jours soit trois mois trois mois pour le préparer sa boutique c'est largement suffisant tout comme deux semaines en général je préconise que si on a deux semaines pour le faire c'est bien mais c'est tout à fait possible de créer sa boutique et de la lancer en seulement quelques jours et c'est pas la peine d'attendre jusqu'à deux semaines pour pouvoir la créer et lorsqu'on a 90 jours pour ne pas payer shopify qui environ de 30 euros par mois ou plus 90 jours c'est beaucoup et en fait ça fait que ne vous retarder dans le processus pour vous lancer au final donc ce lien comme je vous le disais donc en ce moment c'est 14 jours plus tard ce sera sûrement plus il est dans la description vous avez juste à cliquer dessus et vous atterrirez sur cette page en français en plus et après donc une fois que vous serez inscrit et que vous allez tout remplir ça je l'expliquerai dans une autre formation avec une longue vidéo sur youtube toujours toujours accessible librement et gratuitement dès qu'elle sera disponible je vous la mettrai en lien en haut à droite ou sinon à la fin de la vidéo et vous pourrez donc créer votre boutique avec ici on a des exemples et selon les produits que vous vendez ça peut aussi être des services vous aurez votre site internet e-commerce qui sera en fait optimisé vraiment pour ça vous aurez des statistiques derrière etc donc on revient vers le lien le lien donc là comme vous vous doutez il suffira de renseigner votre mail ici et de cliquer sur lancer votre boutique ici il vous rappelle juste ce que vous pouvez faire avec donc les thèmes c'est ce que je viens de vous montrer avec les exemples de boutique vous pourrez choisir un thème et ensuite l'appliquer avec vous les tarifs donc c'est à partir de 29 dollars par mois mais il y a plusieurs tarifs qui sont disponibles vous pourrez le choisir ça dépendra en fait de votre taille d'entreprise et de ce que vous voulez faire avec et ensuite il vous indique que beaucoup de marques sont déjà présentes sur shopify il n'y a pas que les petits commerces qui sont dessus il y a aussi les grands commerces qui qui sont vous aurez également accès à une application mobile pour suivre vos statistiques faire des modifications peut-être dans vos produits etc donc ici vous allez vous renseigner votre mail donc moi je vais faire un exemple pour vous montrer comment ça se passe donc je mets mon adresse de contact de mon entreprise là vous pouvez mettre n'importe laquelle tant que vous avez accès à cette adresse mail vous cliquez sur lancer votre boutique donc on vous indique on vous rappelle le nombre de jours gratuits que vous avez donc en ce moment c'est 14 ensuite le mot de passe ici ce sera pas le mot de passe pour vous servir à vous connecter ce sera le mot de passe que les gens utiliseront quand votre site ne sera pas encore en ligne et qui sera en phase de construction un mot de passe simple donc là ici je vais mettre 1 2 3 4 5 car il faut cinq caractères minimum et je clique sur créer votre boutique ensuite ici vous voyez qu'il y a des noms qui se qui se modifie tout temps parce qu'en fait il se base que sur mon nom d'adresse mail pour le nom de la boutique alors là vous pouvez mettre n'importe quel nom si vous voulez tant que vous allez garder my shopify.com le problème c'est que quand vous allez créer votre boutique en ligne il faut pour que ce soit vraiment professionnel que vous ayez un nom unique un nom unique c'est un nom de domaine unique c'est comme le mien formation marketing point fr à la place il n'y a pas écrit point shopify.fr là c'est ce qui se passe au début temps que vous n'achetez pas en fait un nom de domaine c'est dans les alentours de 10 euros vous allez avoir ça donc là c'est un nom qui sera pas trop important donc là on va appeler cette boutique template formation marketing puisque après lorsque je vais vous expliquer comment tout créer sur votre boutique avec les produits etc je vous donnerai en fait accès à ce que j'ai fait pour que il y ait certaines étapes que vous n'ayez pas besoin de faire donc votre adresse mail est bonne le mot de passe c'est bon ce n'est pas le mot de passe on va je le rappelle du compte c'est le mot de passe du site qui sera accessible à l'adresse template formation marketing avec un s en my shopify.com là je fais créer votre boutique l'adresse du site se met à jour là on vous demande juste quelques informations pour leur base de données et qui servera peut-être à vous aider pour activer des options automatiquement sur la partie souhaitez vous vendre des produits en dropshipping je ne fais pas de formation sur le dropshipping la pratique est dépassée moi je parle de e-commerce si vous voulez faire du dropshipping vous pouvez quand même suivre les informations mais pour les techniques de dropshipping je ne le ferai pas du coup je parle de si vous voulez vendre des produits ou des services de manière générale pas spécifiquement pour le dropshipping donc là je vais dire non et là vu que c'est en relation avec toutes les formations en ligne qui sont présentes sur mon site internet formation marketing point fr avec un s je vais dire que oui je vais vouloir vendre en ligne sur facebook sur google et avec un bouton un bouton qu'on peut ajouter sur d'autres sites web et en fait plus tard j'expliquerai comment utiliser les produits que vous allez mettre en place sur shopify pour les vendre sur facebook et instagram et sur google le chiffre d'affaires on va dire qu'on commence et dans le secteur d'activité je prendrai l'exemple je pense de services en ligne on fait suivant on vous demande juste l'adresse de facturation vous ne serez pas facturé tant que vous êtes dans la période d'essai ce sera au bout des 14 jours que on va vous demander si vous souhaitez passer aux paiements mensuels pour shopify qui est de 29 dollars par mois donc ça fait environ 25 euros on va dire en ce moment ou si vous souhaitez abandonner ou non vous pouvez aussi reprendre le temps de créer une boutique en repassant par le lien que je vous ai donné et recréer une boutique avec une autre adresse mail et profiter de deux semaines de plus sauf que tout s'effacera du coup forcément mais si vous avez commencé à faire des choses et que vous dites ça va pas du tout et que vous voulez vraiment avoir le temps de créer tout ça de votre côté vous pourrez recréer votre boutique la boutique est inscrite au registre de commerce ici ce n'est pas pour l'instant le cas pour vous il faudra le faire donc vous ne cliquez pas pour l'instant vous pourrez le modifier plus tard et voilà vous avez accès à tout ce qui est derrière la préparation de votre site internet e-commerce pour pouvoir vendre en ligne vos produits ou services donc là on vous précise que laissez le bien démarrer vous avez 14 jours pour tout préparer et tout comprendre à gauche et à droite si jamais vous dépassez le temps mais que et que vous n'avez pas encore fini vous pouvez très bien commencer à payer le site ne sera pas visible tant que vous n'avez pas décidé que le site sera visible et pour toutes ces parties là donc je vous renvoie à la formation intégrale sur comment créer votre boutique shopify de a à z je vais tout vous expliquer ici je prends le temps de vous expliquer à quoi correspondent toutes ces catégories qui sont ici les paramètres qu'il faut appliquer et à la fin vous pourrez obtenir votre boutique shopify et ça vous permettra d'aller plus vite aussi dans cette période d'essai en ce moment comme je le rappelle ces deux semaines ça peut être plus ça peut être un mois ou ça peut être trois mois il n'y a pas longtemps avec le co vide shopify donner une offre d'essai de trois mois donc je rappelle vous cliquez sur le lien que je vous ai donné dans la description et vous atteindrez sur cette page et vous avez juste à faire tout ce qu'on vient de faire ensemble voilà la vidéo sur la formation shopify entièrement gratuite avec tout expliqué de a à z va s'afficher maintenant je vous invite à la visiter tout de suite pour créer votre boutique